Ce qu'il ne te dit pas. Il y a une personne qui ne te dit pas tout, en tout cas qui te cache une certaine vérité. On parle du voile d'illusion un petit peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette question, ce qu'il ne te dit pas. On parle d'abondance. C'est une personne qui s'est éloignée de toi volontairement. En tout cas, il est sorti de ta vie parce qu'il devait sortir de ta vie. En tout cas, il a décidé une reprise un petit peu de liberté. Silence. Il a eu besoin de sortir de ta vie pour retrouver une certaine paille intérieure, mais aussi surtout trouver ses propres clés. Ce qui s'est imposé à vous, c'est le silence et la distance, mais ça a été une véritable nécessité. Je ne suis pas sortie de ta vie pour t'embêter ou pour t'atteindre et te vexer ou ne serait-ce que pour te faire du mal ou te rendre malheureux ou malheureuse. Je le fais parce que j'en ai besoin et c'est nécessaire. C'est nécessaire, ça m'est presque vital. Il t'a dit qu'il n'avait plus de sentiments pour toi. Mais on te dit que c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il s'est voilé la face. Il y a quelque chose d'éternel qui perdure entre vous deux, malgré cette distance, malgré ce silence, malgré cette envie pour lui ou pour elle de rebondir, de repartir dans sa vie, en tout cas de reprendre un nouveau départ. Et il y a quand même une grande forme de culpabilité. Ça veut dire que quand il se retrouve seul, dans le noir, le soir, il pense à la façon dont ça s'est terminé, et il pense à la façon dont vous avez arrêté de communiquer. Et il y a beaucoup de culpabilité. Un regret un petit peu de peut-être... C'est dommage que ça soit terminé comme ça. Il fait le choix. Il a eu le choix. Retour et femme. Bon. Bon. Il a besoin de ce temps de pause, ce temps de distance, pour retrouver un petit peu son libre-arbitre. Savoir ce qu'il souhaite, ce qu'il veut dans sa vie, et ce que tu dois en faire à nouveau partie. Il est dans cette vague émotionnelle où aujourd'hui, il en sait, mais véritablement strict, rien. Il ne sait pas. Il doit y avoir toujours le mot, je ne sais pas, depuis ce matin. Avec le temps, il va prendre conscience que, en fait, c'est avec toi qu'il a envie d'avancer. C'est avec toi qu'il a envie de retourner. Parce qu'on ne peut pas rester sur... Pas sur un échec. C'est un peu comme si on avait appris quelque chose, on n'a pas bien compris. Bon, on va recommencer, ce n'est pas grave. On ne peut pas s'arrêter là. Il y a quand même quelque chose à sauver. Et aussi, il a pris conscience que tu t'étais beaucoup sacrifié pour lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne veut plus. Il ne veut plus que tu te sacrifies pour lui. Il veut que tu avances aussi pour toi, que tu te fasses plaisir, que tu écoutes tes désirs, tes besoins, sans que ce soit à lui de venir, en fait, te tendre la main. Parce que tu as trop tendu la main. Et il va s'affirmer. Il va s'affirmer. Il pense à toi. Il y a une protection qui est véritablement posée sur lui. C'est une personne qui se pose encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Il est en déséquilibre parce que même si ça a été un choix qui a été décidé, qui a été volontaire, on parle d'erreur. Il va très vite s'apercevoir qu'il a fait une erreur. Mais ça a quand même été une erreur qui est quand même salvatrice. C'est un échec qui est positif. Et quand c'est positif, en fait, on apprend nos leçons. Et oui. Tu ne l'as pas aidé non plus. Franchement, pour moi, il y a une fin de relation qui a été houleuse, compliquée. On a été tous les deux dans une incompréhension. Et vous avez vécu des épreuves, des obstacles, et clairement de l'égarement. Vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, même si vous étiez ensemble. Et en fait, il va s'affirmer quand il va revenir parce qu'il va te demander d'avancer pour toi, de faire des choses pour toi. Ce n'est pas parce que je reviens dans ta vie que je redeviens ta priorité. Je ne veux pas être ta priorité. parce que tu mérites d'être ta priorité. Et en fait, il a totalement raison de penser comme ça. Parce que tu t'es mis dans une période de sacrifice. Tu as trop sacrifié pour l'autre. Tu t'en es oublié. Tu en as oublié tes propres besoins, tes désirs. Et ça, avec le recul, quand il reprend la situation avec de la distance et de la hauteur, il s'est très vite aperçu que même lui avait peut-être abusé de ta gentillesse, de ta bonté de cœur, mais aussi du sacrifice que tu faisais volontairement pour être avec lui, pour subvenir à ses besoins, ses envies, ses moindres petites envies. Parce que tu es comme ça quand tu es avec quelqu'un que tu aimes profondément, tu anticipes presque les besoins des autres. Et en fait, les autres vont s'habituer à ça. Il s'est habitué à ça, mais quelque part, ça vous a un petit peu pourri. Ça vous a éloigné. Il y a un verre qui est rentré dans votre pomme d'amour. Et en fait, on ne l'a pas vu. Et malheureusement, la pomme, elle a été mangée de l'intérieur. Et en fait, il va très vite prendre conscience que tu lui es quand même existentiel. J'adore ce mot. Il est existentiel avec toi et il a besoin et envie d'être avec toi. Mais plus de la manière dont vous l'avez été, plus de la façon dont vous vous êtes aimé. C'est en fait vous permettre de repartir sur de bonnes bases pour que tu ne sois plus dans une forme de sacrifice. Et lui ne veut plus non plus que tu te sacrifies pour lui. Il en a usé. Il en a conscience. Et il a encore beaucoup de culpabilité parce qu'il était dans le flot de l'action, dans le flot de la vie. Il ne s'est pas véritablement aperçu. Mais en fait, il t'aime tellement avec sincérité qu'aujourd'hui, il ne veut plus de sacrifice de ta part. Mes sentiments pour toi sont sincères. On a commis des erreurs. Et je sais que quand le moment sera venu, on pourra enfin pouvoir nous exprimer l'un par rapport à l'autre. Donc, ce qu'il te cache, c'est encore les sentiments qu'il a pour toi et cet espoir en profondeur que tu es la personne qui lui convient. Il y a encore des sentiments entre vous. Il y a encore quelque chose à sauver. Il y a encore